Bonjour à tous, on se retrouve pour, on est toujours lundi 4 juillet 2022 et on se retrouve pour une seconde de vidéo. Écoutez, là, cette fois-ci, je vais me tourner justement vers l'Est. Je voulais savoir un petit peu comment allait évoluer la situation à l'Est entre les deux pays qui se... Le pays de l'ours et le pays du joueur de piano debout. Vous voyez de qui je parle. Alors, écoutez, moi, j'ai un jeu qui commence à évoluer un petit peu. C'est-à-dire qu'ici, on a le foyer, j'ai l'impasse et j'ai l'encre. Ici, moi, ça me dit clairement qu'on a un pays qui est dans l'impasse et qui a tendance à s'enliser, qui est enlisé dans l'impasse. Pour moi, ce pays, c'est clairement le pays du joueur de piano debout. Voilà. Pour moi, c'est ce pays-là qui est en train de s'enliser dans quelque chose qui est en train de complètement lui échapper. Ici, dans la partie difficulté, dans le contre, j'ai le... on pourrait dire la mort, la peur et j'ai l'ésotérisme. Ici, j'ai tout simplement le côté... le fait, moi, ça me dit tout simplement qu'on continue à entretenir la peur, à entretenir de façon un petit peu manipulée, avec la carte de l'ésotérisme qui est du côté négatif. Il y a ce côté... on ne veut pas mettre fin à la peur. On continue à essayer de manipuler les esprits, de manipuler les gens pour faire croire des choses. Voilà. Ici, justement, c'est un petit peu ce qui domine le jeu. On a l'envoûtement, la famille. Pour moi, ça représente la population, les gens en général. Et ici, on a le printemps. Ici, vous voyez cet envoûtement, la carte de l'envoûtement. On voit ce petit personnage-là avec toutes ces aiguilles qui sont plantées dans son crâne. Pour moi, ça représente un peu... c'est ça. Ça représente un peu ce que je vous disais par là. C'est-à-dire cette espèce de manipulation qui est faite sur l'esprit des gens. Mais j'ai l'impression que cette manipulation, c'est en train de commencer. Vous voyez, avec le printemps, on passe sur quelque chose de nouveau. Donc, progressivement, j'ai l'impression qu'il y a les esprits qui vont commencer à s'éveiller un petit peu, à être moins sous l'emprise de ce qu'on veut leur raconter, de ce qu'on veut leur faire croire. Que ce soit là-bas ou que ce soit chez nous, en Occident. Pour moi, ça représente un peu ça. Ici, vous voyez, on a le cloître. Pour moi, ça représente un document officiel, peut-être une signature, quelque chose qui pourrait apporter de la légèreté, qui pourrait apporter une espèce de libération. Et le cloître, il y a cette espèce d'isolement. Alors, est-ce que petit à petit, on va être amené à devoir, finalement, pour sortir de l'isolement, à devoir signer une sorte de traité de paix ou quelque chose qui va apporter peut-être de la légèreté ? Ou alors, est-ce qu'on continue à se mûrer et à refuser ? C'est vrai qu'il y a les deux sens de lecture ici. En tout cas, ici, moi, ce que ça me dit, c'est que là, j'ai la carte du doute, la carte de la justice. Et ça, c'est la carte de la méchanceté, des conflits, des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, tout simplement, ça me dit que il y a quand même un doute maintenant qui commence à s'insinuer un petit peu de plus en plus dans l'esprit peut-être collectif, à se demander que finalement, c'est peut-être pas celui qu'on voulait désigner comme grand méchant, qui est finalement le grand méchant de l'histoire. Donc, d'où la carte de la justice qui nous parle d'une sorte de rééquilibrage, etc. Vous voyez, d'équilibrage, de justification, de... Voilà, c'est tous les sens de ce que peut représenter la carte de la justice. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est en train de me dire que peut-être qu'au fur et à mesure du temps, puisque les choses continuent, vous voyez, à s'enliser là-bas, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent et qui, du coup, comme c'est des voix qui ont quand même une certaine, comment dire, une certaine valeur, parce que c'est des personnes qui ont quand même des bonnes, comment dire, des bonnes bases en géopolitique, etc., qui sont quand même des gens relativement écoutés et sérieux sur certains sujets et qui disent, maintenant, qui commencent à dire ouvertement que les choses ne sont pas tout à fait ce qu'on veut bien nous faire croire en Occident et qu'en réalité, derrière ce conflit, se cachent les EU, ceux qui fêtent leur fête nationale aujourd'hui et qui, en fait, sont derrière là à manipuler, à tirer les ficelles de toute cette situation, sur toute cette situation, qui ont à la base, quelque part, provoqué eux-mêmes la situation. Vous voyez ? Donc, j'ai l'impression que, petit à petit, alors peut-être qu'on va, peut-être que pour, justement, sortir de l'isolement, ils vont être amenés à devoir se plier et à signer, peut-être, un traité, une paix ou quelque chose. Enfin, voilà, la carte, cet ensemble de cartes, voilà, peut nous dire ça aussi, peut nous dire très bien qu'effectivement, ben voilà, que pour sortir de cet isolement, puisqu'on a quand même la carte de la légèreté derrière, donc pour pouvoir revenir à une situation beaucoup plus légère, on doit en passer par une signature de quelque chose. Mais en tout cas, moi, pour moi, clairement, c'est le pays qui est ici, le pays du joueur de piano qui est en forte difficulté, de toute façon. Et voilà, pour moi, il va être contraint, de toute façon, d'abdiquer pour pouvoir sauver le reste, le peu de meubles qu'il peut sauver, puisque là, il est vraiment mal parti. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, le truc habituel, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mais c'est toujours par rapport aux algorithmes de YouTube. Voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.